Salut et bienvenue chez Nadev Design. Comme promis, aujourd'hui nous allons suivre la suite de notre vidéo de présentation du système de gestion scolaire. Alors comme nous l'avons si bien dit dans la première vidéo, la suite se présentera sur plusieurs parties en fonction de différents modules déjà implémentés sur ce système. Sans plus tarder, nous allons commencer par le module gestion des enseignants. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai préféré de commencer par ce module. Donc comme vous pouvez le constater ici, nous avons déjà enregistré quelques enseignants au préalable. Donc nous avons la possibilité de supprimer, de modifier et nous avons ici toutes les informations, quelques informations de l'enseignant comme le prénom, le nom, le téléphone, l'appareil simé, sa profession, le diplôme, le type de contrat avec sa photo. Donc vous voyez ici à côté, nous avons la possibilité avec le petit œil là, l'icône œil, vous cliquez pour voir tous les détails de l'enseignant qui concernent l'enseignant. Donc ici, nous avons le nom, le date de naissance, le lieu de naissance, les photos. Donc en bas, nous avons les informations professionnelles comme le diplôme, le salaire, le type de contrat, le début du contrat et la fin du contrat. Donc vous pouvez à partir d'ici effectuer aussi des modifications, comme par exemple ici, nous allons modifier cet enseignant. Donc on va mettre le lieu de naissance ici au lieu d'une date. Donc on peut mettre Moroni. Moroni. Donc on va, on va voir. Donc on refait ici pour voir. Date de naissance et lieu de naissance Moroni. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la modification a été bien effectuée. Donc, je retourne ici. Vous avez ici la barre de filtrage que vous pouvez effectuer des recherches en fonction du prénom, en fonction du diplôme. Donc si par exemple, vous cherchez les informations d'un enseignant, Donc, il suffit de venir ici, saisir le nom ou bien le prénom de l'enseignant. Donc, par exemple, Saïd. Donc, ça va, ça va lister. Donc, ça va faire la recherche et afficher le nom qui a été saisi ici. Donc, on peut aussi faire des recherches en fonction du diplôme. Par exemple, Master. Donc, ça va afficher tous les enseignants qui ont eu un diplôme de master. Donc, on voit ici, ça liste que les enseignants qui ont un diplôme de master. Et ainsi de suite. Donc, maintenant, je vais essayer d'enregistrer un enseignant. Donc, voilà. Je vais mettre un nom quelconque, un nom hasard. Soi, 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 Bira. Soi, Bira. Un coup. Soi, Bira. Nom. Ahmad. Soi, Bira. Ahmad. Date de naissance. 14.02. 2000. 2.1992. Lyonnaise. Morone. et mail encore telle des généraux hasard sexe féminin nationalité comme rien profession enseignant enseignante profession enseignante diplôme master je mets licences salaire de 5000 ici le type de contrat contrat durée indéterminée cdi début contrat je mets 10 0 2 2011 c'est un contrat ici c'est pas obligatoire je peux mettre ou laisser comme ça les champs vides il n'y a pas de souci donc comme c'est une durée indéterminée vous pouvez laisser le chambre donc les champs vides donc vous voyez ici l'enregistrement a été bien effectué avec suisse et donc vous voyez toutes les informations que nous venons d'aller enregistrer donc vous pouvez venir au niveau de cette icône le type il a donc pour voir toutes les informations ici donc ici nous avons les informations personnelles date de naissance et de naissance nationalité téléphone donc ici nous avons les informations professionnelles comme le titre de contrat le début de contrat fin contrat les salaires le diplôme donc voilà sa profession donc ici comme vous pouvez le voir je peux effectuer en même temps la recherche pour voir soit pire donc voilà il n'y a pas de souci donc là je vais revenir au niveau du module gestion des classes donc ici comme vous pouvez le voir nous avons la liste des classes déjà enregistré sont des classes que j'ai enregistré au préalable ici nous avons les différents informations concernant la classe comme la capacité d'accueil la scolarité le montant de la scolarité donc toujours avec la possibilité d'effectuer des modifications de supprimer donc ici toujours nous avons la possibilité de voir les détails concernant la classe sélectionnée ici j'ai sélectionné la classe de 6e donc ici ça permet de lister toutes les élèves inscrits dans la classe de 6e donc ici ça affiche le total des élèves inscrits donc en bas comme vous pouvez le voir ça ça va aussi afficher les informations concernant les élèves inscrits dans la classe sélectionnée comme le matricule le prénom le nom la date de naissance le groupe le mobile le groupe c'est à dire le groupe des classes donc voilà ici vous avez la possibilité de créer une liste d'appels de présence donc vous voyez ça ça affiche le prénom le nom lieu naissance nationalité le groupe le sexe et puis ça vous permet ça vous laisse des champs vides permettant de cocher la liste de présence et et d'absence donc je vais retourner ici donc je vais vous montrer quelque chose d'abord et au niveau du mot de gestion des élèves je vais chercher classe de cp2 donc pour la classe de cp2 nous avons deux élèves inscrits classe de cp2 nous avons deux élèves inscrits la classe du troisième un élève inscrit donc donc je reviens ici au niveau de gestion de classe donc je vais chercher la classe de cp2 donc vous pouvez faire des recherches ici directement classe de cp2 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 donc la classe de cliquer ici donc nous avons deux élèves enregistré comme nous venons de voir au niveau du module gestion des élèves donc on s'agit de baiak et binti dawal donc nous avons les informations comme date et lieu de naissance le groupe dans cp2 groupe a cp2 groupe a donc ça peut être cp2 groupe b etc donc le mobile et la photo ici vous voyez la liste de tous les élèves inscrits dans la classe de cp2 donc ça affiche la liste des élèves au total nous avons deux ici donc en haut vous pouvez imprimer la liste comme ici vous pouvez créer automatiquement la liste d'appels de présence donc voilà ça vous ça vous laisse deux champs vides ici permettant de cocher et les présents et ceux qui sont absents donc voilà je retourne ici comme vous avez pu remarquer ici on peut effectuer des recherches si vous avez besoin de lister classe de cp1 cp2 donc voilà ainsi de suite donc maintenant nous allons voir le module gestion des cours donc comme vous pouvez le voir ici nous avons la la liste des cours déjà enregistré qui nous affichent les informations suivantes telles que la classe les matières le début du cours du lieu du cours la date que le cours a été enregistré l'enseignant les enseignants le trimestre l'état c'est à dire si le cours est en cours où c'est un cours planifié ou c'est un cours qui est déjà effectué donc bien sûr avec la possibilité d'effectuer des modifications de supprimer donc comme je vous avais bien dit au début que je vais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai préféré de commencer par le module gestion des enseignants donc comme vous pouvez le voir nous avons besoin de certaines informations pour pouvoir gérer le module gestion des cours par exemple je vais essayer d'enregistrer d'enregistrer donc vous voyez ici que pour pouvoir gérer ce module gestion des cours nous avons besoin d'utiliser certaines informations comme la classe donc ici nous avons besoin d'utiliser la classe les matières les matières donc ici les enseignants donc vous voyez ici que nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas gérer ce module là sans pour autant passer d'abord par la gestion des classes ou la gestion des matières ou la gestion des enseignants donc nous devons forcément gérer ces modules là avant de pouvoir gérer le module gestion des cours c'est la raison pour laquelle j'ai préféré de commencer par le module gestion des enseignants donc là je vais finir le formulaire donc je vais remplir les champs qui restent donc début du cours je peux mettre 0,21 heures donc durée ici je peux mettre deux heures ou bien une heure date du cours ici ici je peux mettre ici date du cours je vais mettre 12,04,2022 donc vous voyez ici le type de cours ça peut être type normal ou bien cours normal ou bien un rattrapage donc je mets rattrapage trimestre ça peut être le premier trimestre deuxième trimestre ou troisième trimestre donc je laisse le premier trimestre état donc ça peut être état effectué ou bien c'est un cours planifié ou bien c'est un cours donc je laisse effectué je laisse comme ça par défaut et puis j'enregistre et puis j'enregistre donc vous voyez ici saisie une heure valide donc l'heure saisie ici n'est pas valide donc je mets 0,4 donc 21h00 donc 21h00 donc on voit ici que l'enregistrement est bien effectué donc voilà c'est ça que nous venons d'enregistrer donc on peut faire des modifications au lieu de cours de français je peux mettre arabe donc je peux changer aussi l'enseignant je mets soit dira et puis je peux aussi modifier la classe je peux mettre dans classe de première par exemple puis voilà je peux tout modifier donc j'enregistre donc on voit ici que tout est changé donc première classe de première arabe l'heure voilà la date l'enseignant le trimestre voilà l'état voilà c'est c'est ici que s'achève notre vidéo de présentation de cette partie donc j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas de vous abonner de liker et de partager c'est gratuit et ça me fera beaucoup plaisir alors à la prochaine pour la suite de cette présentation